bonjour à vous c'est kévin et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre la gamme de dos majeur à la trompette alors on va faire attention à une chose on va y aller en fait petit à petit dans cette vidéo je vous invite à bien respecter les étapes car on va commencer par chauffer un petit peu avec les premières notes de cette gamme jusqu'à la note sol du dos jusqu'au sol vous allez voir c'est assez tranquille ça fait pas trop mal aux lèvres mais si vous êtes totalement débutant quand on commence à faire le la le si ou le do pour certains d'entre vous ce sera peut-être un peu trop tendu c'est pour ça que je vous recommande de bien chauffer d'abord donc je vais vous montrer les petits exercices à faire alors déjà on commence par apprendre nos cinq premières notes j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu on revoit ça pour les notes do ré mi fa sol on commence avec le dos c'est une note qui se joue à vide donc sans piston on pense à souffler à souffler bien droit on fait attention à sa position si vous ne savez pas encore comment bien souffler dans une trompette vous invite vivement à vous inscrire au kit de démarrage de la trompette c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo vous serez comme ça dans de bonnes dispositions pour voir la suite de cette vidéo donc on commence par faire le dos ensuite vous allez faire un ré qui se fait 1 et 3 et on tire sur la coulisse la coulisse c'est plus pour le trombone ici on va plutôt appeler ça une pompe donc la troisième pompe ici ok ensuite le mi 1 et 2 ensuite vous ferez le fa 1er piston et le sol se fera à vide maintenant on va enchaîner les notes et on va commencer notre chauffe pour ça on va enchaîner do et ri pour commencer ensuite on fait do ré et mi puis do ré mi fa et do ré mi fa sol donc pour ça c'est très simple vous soufflez tout du long on se prend pas la tête on n'utilise pas la langue juste pour la première attaque à la rigueur et ensuite on souffle tout droit maintenant on descend on part du sol sol fa sol fa mi сол fa mi sol fa mi ré ré et sol fa mi ré do Maintenant, on va monter, puis descendre les 5 notes Ce qui va donner Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do On le fait à l'envers On part du Sol aigu, on descend en Do et on remonte au Sol Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol Ensuite, on a un La aigu à jouer Qui se fera 1 et 2 Donc là, j'estime qu'on commence à être un petit peu plus chaud On peut jouer le La aigu Ça donne ça Maintenant, on refait toutes les étapes qu'on a faites juste avant Donc on joue Do, puis Ré Do, Ré, Mi Do, Ré, Mi, Fa Do, Ré, Mi, Fa, Sol Et on va jusqu'au La On redescend, on part du La La, Sol La, Sol, Fa La, Sol, Fa, Mi La, Sol, Fa, Mi, Ré La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do On montait, on descend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do Ensuite, on descend Enfin, on part du La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do Et on remonte, Ré, Mi, Fa, Sol, La On rajoute le Si Si qui se fera au deuxième piston Donc n'hésitez pas à envoyer un peu plus rapidement votre R Mais sans vous crisper On va refaire à nouveau toutes ces étapes Donc ça peut paraître redondant Mais c'est important de le faire comme ça Sinon vous allez vous risquer un claquage au niveau de vos lèvres Même si c'est pas très aigu ça va Mais vous pouvez vraiment vous fatiguer pour rien Apprenez vraiment à tourner autour des mêmes notes à la trompette Pour vraiment vous faire le masque Et maîtriser chacune de vos notes Ça fait vraiment du bien de faire ce genre d'exercice Donc profitez-en Alors c'est reparti Do grave On rajoute le Ré Do, Ré, Mi Do, Ré, Mi, Fa Sol On rajoute le La Le Si Maintenant on descend tout ça On part du Si On rajoute le La Sol Fa Mi Ré Et Do Très bien Donc maintenant on monte On descend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do On fait l'inverse Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si On a plus qu'à rajouter le Do aigu Donc celui-ci se fait à vide Et Re, Belote On fait une dernière fois tout ce schéma Donc Do grave On rajoute le Ré Le Mi Le Mi Le Fa Sol La Si Et le Do Et on peut descendre tout ça Donc on part du Do aigu Ensuite le Si Le La Le Sol Le Fa Le Mi Le Ré Le Ré Et le Do Pour conclure On monte On descend Et inversement Donc voilà Avec ça Vous maîtrisez déjà Très bien Votre gamme de Do mâcheurs Félicitations à vous A partir de ça Vous pouvez déjà Construire pas mal de mélodies Je vous rappelle Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin Et non seulement vous partez sur de bonnes bases Mais en plus je vous apporte beaucoup d'autres ressources Via le kit de démarrage de la trompette Donc c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo Merci beaucoup pour votre attention Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501